Salut à tous, bon je pense que tu as compris le thème de la vidéo au vu du nombre de moniteurs qu'il y a sur un mètre carré on va parler de ce nouveau PortKeyz, le modèle LH7P c'est un moniteur 7 pouces, comme tu peux le voir c'est un peu plus grand qu'un Atomos Ninja V que l'on a ici, alors lui c'est le modèle Plus la particularité de chez PortKeyz c'est qu'il propose une fonctionnalité vraiment super intéressante enfin je suis sûr que tu t'es déjà trouvé dans cette problématique là où voilà t'es comme ça avec ta caméra, t'aimerais faire le point ici parce que l'autofocus il comprend pas bien et sauf que ton moniteur qui est sur le dessus, généralement on met des Atomos ou autre type de moniteur bah voilà il prend pas le tactile, il contrôle pas la caméra donc t'es obligé comme ça de cliquer sur l'écran de la caméra et parfois c'est pas évident bref il y a certaines marques qui proposent le contrôle complet de ton boîtier directement sur le moniteur il y a PortKeyz, il y a également SmallHD mais SmallHD ils visent quand même des plus grosses productions voilà leurs produits ils sont vraiment beaucoup plus chers pour donner une idée, ce moniteur il est aux alentours des 300-400€ et on est sur vraiment l'entrée de gamme de chez PortKeyz donc comme je te le disais, comme tu peux le voir, on a accès à vraiment tous les réglages d'exposition les paramètres principaux de la caméra et en fait l'avantage c'est que tu vas me dire oui on peut faire exactement la même chose sur l'iPad comme tu peux le voir ici sur l'application qu'il y a sur son téléphone pour contrôler son boîtier mais ça t'est probablement déjà arrivé que la connexion elle est pas très fiable et l'avantage c'est que la connexion elle est vraiment beaucoup plus fiable moi j'ai pas eu de problème une fois qu'on est connecté sur la caméra et encore ce modèle là il n'a pas d'antenne externe mais les modèles plus haut de gamme de chez PortKeyz ils ont effectivement une antenne ce qui fait que la connexion est beaucoup plus sécurisée alors voilà le plus près à quoi il ressemble ce petit moniteur 7 pouces comme tu peux le voir je te l'ai mis à côté de deux autres modèles le Atomos Ninja 5 Plus juste ici j'ai la petite lampe HDMI donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de place en largeur et puis ici j'ai un 7 pouces de chez Chimbal c'est un autre moniteur 7 pouces que je te présente très bientôt sur la chaîne alors effectivement comme tu peux le voir en termes de gabarit un moniteur 7 pouces ça sera forcément plus encombrant qu'un moniteur 5 ou 5,5 pouces je sais plus exactement combien il fait l'Atomos mais c'est pas non plus hyper encombrant franchement tu peux très bien avoir une config à main levée avec un moniteur 7 pouces tu vois si je te superpose l'Atomos et le PortKeyz et bah c'est pas non plus complètement délirant en termes de place ce modèle 7 pouces de chez PortKeyz a une construction qui est entièrement en plastique alors effectivement ça fait un peu plus cheap quand tu le vois quand tu l'as comme ça en main comparé à un moniteur qui est tout en métal mais en termes de poids c'est vrai que c'est quand même un gros avantage parce que même le moniteur Atomos qui est un 5 pouces et bien il est quand même plus lourd que ce 7 pouces en fait la durée de vie de ce moniteur forcément elle est plus limitée par rapport à un moniteur qui est tout en métal mais après tout dépend de ton utilisation si c'est en studio comme ça en intérieur si t'es indépendant que tu vas pas trop dans des endroits escarpés bah franchement un moniteur en plastique en plus c'est léger ça fait très bien l'affaire mais après voilà il faut savoir que ce moniteur c'est l'entrée de gamme de chez PortKeyz et bah moi tous les moniteurs de chez PortKeyz que j'ai utilisé jusqu'ici c'était justement des moniteurs en métal qui avaient vraiment une super belle qualité de fabrication en termes de connectique on va retrouver un HDMI in et out alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça en dessous et pas sur le côté comme tous les autres moniteurs à chaque fois on a le HDMI sur le côté ou derrière mais là c'est vrai que de l'avoir en dessous en plus au niveau du Kodak qui est sur le dessous c'est vrai que c'est un peu plus relou une entrée d'essai de 7 jusqu'à 24 volts pour l'alimentation donc ça c'est parfait on peut l'alimenter sur des NPF, sur des VLOG, ce qu'on veut une prise jack, un USB A pour pouvoir importer des luttes ou pour faire des mises à jour j'imagine on a justement des pas de vis Kodak sur le dessous à droite et à gauche mais pas sur le dessus du moniteur sur le dessus on va retrouver le bouton on off un petit switch qui permet de loquer l'écran et puis après 4 boutons personnalisables FN quand tu vas le recevoir on a également une protection d'écran on en a même 2 si je dis pas de bêtises le truc c'est que c'est des protections d'écran qui sont vraiment très basiques c'est des protections d'écran en plastique contrairement à celui de chez Chimbal où là pour le coup c'est vraiment cool il livre une protection en verre directement d'origine et voilà non seulement c'est une protection en plastique donc à la limite c'est pas grave mais le truc c'est que c'est hyper chiant à poser surtout sur des grosses surfaces donc là par exemple moi j'ai eu des bulles et puis en plus on a un rendu mat donc là je vais allumer le Ninja et puis le PortKeyz en même temps et puis tout de suite le moniteur de chez Chimbal avec à peu près 3-4 secondes de décalage on va voir lequel met le plus de temps à s'allumer il met un peu plus de temps qu'un Atomos mais franchement ça va au niveau des caractéristiques de l'écran il faut savoir qu'on est sur une dalle HD mais ça supporte la 4K donc tu peux très bien entrer en 4K et puis après lui il convertit en HD on est sur une dalle de 1000 nits c'est pas non plus énorme c'est vrai qu'aujourd'hui les nouveaux moniteurs le Chimbal par exemple et bien ils sont aux alentours des 2000 voire même 3000 nits pour certains 1000 nits c'est bien en studio il n'y a pas de problème partant un petit peu ensoleillé ça va mais dès qu'il y a un petit peu de soleil et que tu commences à avoir des reflets franchement 1000 nits c'est vraiment très très léger c'est le premier moniteur de leur gamme qui a la nouvelle mise à jour de chez PortKey donc avec la nouvelle interface et tout ça donc en termes d'assistance c'est un moniteur rien de plus classique tu vas pouvoir importer des luttes justement depuis la clé USB tu as justement tout ce qui est fonction donc les fonctions c'est les assistances donc là tu as ton picking tu vas avoir le zébra donc là j'ai activé mon premier zébra c'est le high et puis je peux mettre un middle ou un low ensuite je lui donne un niveau de haute lumière donc moi j'aime bien mettre à 95 comme ça je sais que quand ça commence à zébrer c'est que ça va bientôt être de l'information qui est perdue donc 95 je trouve ça bien après les false colors donc ça rien de plus classique sauf que là tu vas en avoir deux tu vas avoir le premier de base donc c'est user et c'est un peu le false color tu vas retrouver sur tous les moniteurs par contre ce qui est intéressant c'est que tu vas avoir les false colors Harry donc ça c'est ce qu'on retrouve dans le monde du cinéma entre guillemets donc on va avoir le low le mid le mid avant le 50 et après le 50 sur l'échelle IRE ou en pourcentage comme tu veux et puis le 100 tu vas avoir le jaune donc qui t'avertit que tu vas bientôt clipper et puis le rouge où là t'es vraiment à 100 en fait il faut savoir que quand tu vas allumer le moniteur et ta caméra à chaque fois même si l'appareil est déjà fait sur les boîtiers Sony en tout cas dans mon cas je sais pas pourquoi il faut que j'aille à chaque fois et bien dans les réglages wifi puis dans wifi et là à ce moment là une fois que c'est fait et bien je vais aller dans wifi my device et là je clique sur sur le boîtier auquel je vais me connecter donc voilà par contre une fois que c'est connecté ça marche vraiment très bien c'est à dire que le gros avantage c'est que tu vas pouvoir changer tous tes réglages exactement comme sur l'iPad donc là je vais aller sur ma caméra donc c'est une petite démo pour Sony je vais aller dans les menus comme je te le disais moi ce que je te conseille si tu as ce moniteur et bien c'est directement de tout mettre en menu favori moi je l'ai pas fait donc je vais aller dans les réglages réseau puis dans pc à distance et puis une fois qu'on est dans pc à distance je vais aller dans pc remote fonctionne et puis wifi info direct une fois que c'est fait on va avoir un petit message pour nous dire que lancer le pc à distance ça désactive toutes les opérations wifi qui sont déjà en cours donc là je vais faire ok je vais aller directement sur le moniteur dans caméra et puis là je me connecte à la fx3 normalement c'est assez rapide une fois qu'on a fait ça maintenant si je veux utiliser tout ce qui est autofocus et tout ça alors là on va pas pouvoir le faire de toute façon parce que j'ai une optique manuelle qui est dessus mais voilà directement tu vas dans focus juste là et puis là t'as accès exactement au même réglage que sur ton boîtier donc est-ce que je veux activer le tactile est-ce que le tactile c'est uniquement pour déplacer la zone ou pour faire du suivi je peux également changer mon ouverture alors c'est pas hyper fluide c'est à dire que si je maintiens le curseur comme ça par exemple là je suis à f10 sur ma caméra je suis pas encore à f10 c'est uniquement quand je vais lâcher le curseur que là effectivement on a le changement donc tu vois par exemple si tu utilises des flèches bah là ça va être instantané là comme tu peux le voir depuis le début de la vidéo je te montre des grosses configs tu vois directement avec de la véloc des moniteurs voilà ici c'est sur un slider et tout mais bien évidemment et puis c'est aussi l'un des atouts de ce moniteur comme il est très léger et bien tu peux très bien avoir une config juste avec ton boîtier ton objectif un câble HDMI qui est relié au moniteur et voilà il n'y a rien de plus compliqué t'as une config vraiment toute simple ultra légère je te montre aussi une autre démo qui a beaucoup de sens tu t'es déjà peut-être retrouvé sur des tournages où bah voilà ton opérateur a la caméra ton cadreur et puis toi t'es derrière l'iPad t'as pas envie de t'embêter avec des moniteurs et tout ça enfin voilà t'as envie d'avoir le setup le plus simple à sortir donc voilà tu prends ton iPad t'as accès à tous les réglages de la cam t'as ton petit viewer bon forcément t'as un petit peu de latence et tout ça voire même beaucoup de latence et donc là voici une autre config en fait qui comme tu peux le voir j'ai zéro câble entre mon moniteur et ma caméra et pourtant je peux contrôler la caméra hop je lance un rec j'arrête le rec et j'ai également la vidéo et donc là j'ai zéro latence enfin j'ai la latence du système de transmission sur ce bah voilà je te mets bien sûr tous les liens en description pour pouvoir commander ce moniteur ou regarder un petit peu toute la gamme de chez Portkiz si cette vidéo doit plus bah mettre un pouce bleu à t'abonner pour en voir plus n'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram et puis bah sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz